Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces trois de deux petites bêtes, loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourroum. La mauvaise foi Ce matin-là, Mireille l'abeille fut très étonnée de recevoir la visite du guette-la-guette. Toi ici ? Quelle surprise ! Je suis venue pour en apprendre davantage sur l'abeille que j'admire le plus dans ce jardin. Voyons, Huguette, c'est très gentil, mais... Toi qui as vécu au château, tu as eu l'occasion de la fréquenter. Dis-moi ce que sa majesté prend au petit déjeuner. Ah, tu parlais de la reine. Un exemple pour toutes les petites bêtes du jardin. Un exemple à fuir, oui. Quand je pense à ce pauvre Barnabé... Qu'est-ce qu'il a, le scarabée ? Lui qui n'aime qu'une chose dans la vie, rester au calme à peindre les fleurs. Enfin seul. Obligée de venir au château tous les deux jours pour recommencer le portrait de cette prétentieuse. Fais voir ! Parfait ! Cette noblesse ! Cette allure ! C'est tout à fait moi ! Oh, j'ai fait de mon mieux ! D'ailleurs, un jour, à force d'avoir à la peindre sans arrêt, il est arrivé ce qui devait arriver. C'est un véritable honneur que de servir sa majesté. Mes pinceaux, ma palette, mon chevalet et mes tubes de couleurs. Oh, flûte ! Plus de peinture jaune ! Oh là 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 ! Je ne peux pas vous peindre. Je n'ai pas de peinture jaune. Mais comment est-ce possible ? Eh bien, c'est que... Tu n'aurais pas pu le dire plus tôt ? J'en ai plus et puis c'est tout. Si vous voulez que je vous peigne en bleu... Garde ! Enfarez-vous de ce scarabée et jetez-le immédiatement au cachot ! Ah, parce que toi te fais représenter dans une autre couleur que la tienne, ça ne te dérange pas. Enfin, tout de même, Guette ! Un peu de miel dans ta tisane ? Tu n'aurais pas plutôt quelques gouttes de gelée royale ? Je t'en aurais bien donné si celle que tu admires tant n'était pas si radine. De quoi parles-tu ? En quittant la rue, j'en avais emporté un flacon. Mais un jour... Oh non, c'est pas possible ! Plus une seule goutte ! J'ai longtemps hésité et puis... Après tout, j'avais suffisamment travaillé à son service pour oser lui demander. Majesté, sans cette gelée, je me sens toute moche et fatiguée. Je serais prête à tout pour en avoir, ne serait-ce qu'une simple fiole. Très bien, très bien. Allons, allons du nerf, paresseuse ! On voit bien que tu as perdu l'habitude de travailler. Quelle maladroite ! Tu en as oublié là, à droite ! Mireille, je te remercie pour ta modeste participation aux travaux royaux. À présent, tu peux disposer. Je vais même te raccompagner. Mais, et ma gelée royale ? La satisfaction d'avoir pu me rendre service est une récompense amplement suffisante. Et cela me dédommage de la gelée que tu m'avais dérobée. C'est ça, c'est pas du culot ! Il faut parfois faire les choses par gentillesse et pas toujours pour obtenir quelque chose en échange. Enfin, Huguette ! Tu ne vas tout de même pas me dire que tu as oublié le jour où elle est tombée sur Chloé l'araignée ? Tomber dans sa toile, tu veux plutôt dire. Vous attendez le déluge pour me sortir de là ? Je déclare la dénommée Chloé, coupable de l'aise, Majesté. Elle sera donc coupée demain en 36 morceaux d'aileau. Conduisez-la au cachot ! Tu oublies soigneusement de raconter ce qui s'est passé le lendemain matin. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Eh bien, qu'attendez-vous, vous... Eh bien, c'est plutôt joli tout ça. Il serait dommage qu'un pareil talent disparaisse Chloé, j'annule la punition Et te nomme couturière officielle du palais Tu commenceras par ma garde-robe Je n'ai plus rien à mettre Si c'est pas la preuve, ça Que sa majesté s'est pardonnée et reconnaître quand elle s'est trompée Bon, puisqu'il n'y a pas moyen de te convaincre Va donc la rencontrer, cette reine parfaite Très bonne idée J'aurais bien plus ma place au château que dans ce vulgaire petit jardin Ciao Huguette, persuadée d'être la petite bête la plus élégante du jardin Laissez-moi passer un tonneau Vint au secours de la reine pour lui prodiguer quelques petits conseils de décoration Bonsoir, majesté Vous avez une mille, oh superbe En revanche, si je puis le permettre Votre palais est un peu triste et vieillot Moi, à votre place, je mettrais plutôt du mauve ou du bleu Oh, je suis un peu fatiguée et souhaiterais me retirer dans mes appartements Vous quoi ? Une grande chambre calme avec des rideaux bleu ciel fera parfaitement l'affaire Au fait, je prends deux gouttes de nectar dans mon thé le matin Garde, conduisez-moi immédiatement Mais bien sûr Alors, comment ça s'est passé ? Euh, très bien, parfaitement Décidément, je trouve que sa majesté sait ce qu'elle veut Et qu'elle n'hésite pas à montrer ce qu'elle pense C'est bien ça de montrer son pauvre Pas facile d'avoir raison Même si votre avis est le bon Les autres aussi tiennent à leurs idées Pour comprendre, hein, toi et elle, vous n'êtes pas du même monde Vraiment pas Allongez-vous dans l'herbe Et regardez vivre ces drôles de petites bêtes Loulou le pouet, Mireille l'abeille Marie la fourmi, patouche la mouche, belle La coccinelle, Camille, Barnabé Simeon le papillon, Carole, Chloé Et Léon le bourdon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501